Musique Bonjour les aficionettos, bonjour David ! Salut Julia, bonjour à tous ! Julia, je reviens de la foire au vin de chez Neto, regarde ce que j'ai trouvé. Un landouc-roussillon, les corbières. Ça m'a donné une nouvelle idée, de te remettre au défi une fois de plus. Est-ce que tu es capable de me faire un plat qui puisse aller parfaitement avec ce vin ? C'est un vin tannique ça ? C'est un vin tannique, c'est un vin qui a beaucoup de corps et qui est très puissant. Ok, j'ai ma petite idée. Je vais faire un steak de bœuf, pommes de terre au lard, ça va super avec le corbière, oignons rouges, tuiles parmesan et jus de dobe. Parfait ! Allez, donc le steak, de la poitrine, du parmesan, le bœuf bourguignon pour mon jus, j'ai mon céleri, j'ai mes carottes, il ne manque plus que les pommes de terre. Allez, on a tout, c'est parti ! On va réaliser le jus de dobe. Donc pour commencer, on va préparer la garniture aromatique. On prépare nos carottes épluchées, un oignon blanc. On va couper grossièrement le tout. On va prendre ensuite les branches de céleri, tailler grossièrement. Vous pouvez même laisser des feuilles, ça donne du goût. Donc on a la garniture aromatique de prête. On va rajouter un petit peu de romarin, thym, une gousse d'ail. Donc on va pouvoir aller préparer le jus. On va prendre le bœuf bourguignon. Une fois l'huile fumante, on vient déposer le morceau de bœuf bourguignon. On va laisser 3-4 minutes sur la première face pour obtenir une très belle coloration. Donc là, ça fait 3 minutes. On va mettre une noix de beurre. Alors je vais retourner mes morceaux de bœuf. On va venir juste dégraisser un peu notre poêle avant de rajouter la garniture. Donc on garde un peu les sucs de cuisson, c'est ça qui emmène le goût aussi. Là, on va venir ajouter notre garniture préparée au préalable. On laisse une petite minute suer le tout dans la casserole. Il faut toujours que ça soit très fort, sinon ça va recracher l'eau de la viande. Et on ne va plus avoir un jus, ça va être de l'eau et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc on va venir déglacer avec un verre de vin rouge. On va donner une première ébullition. Toujours bien poivrer. On laisse s'évaporer l'alcool du vin rouge pendant une petite minute. Et on va rajouter de l'eau à hauteur. Notre jus peut commencer à cuire, on va le laisser une petite heure, doucement, à feu doux. Il ne faut surtout pas que ça bouillonne. On va passer à la réalisation des pommes de terre grenailles, préalablement lavées, parce que je vais garder la peau. Et on peut également se servir d'une cuillère à pommes parisiennes pour faire des petites billes de pommes de terre comme ceci. Donc on fait chauffer notre casserole, toujours avec un filet d'huile d'olive. Également, belle tranche de romain, belle branche de thym. Toujours une gousse d'ail pour le goût. Une fois que ça frémit, on rajoute les pommes de terre. On va les laisser une petite minute dans l'huile d'olive, prendre un peu la coloration. Et ensuite, on rajoutera du beurre pour les enrichir et leur donner du goût. On va mettre quelques grains de poivre, un petit peu de sel. Donc on va rajouter de belles lois de beurre. Voilà, vous voyez, ça commence à mousser là. Là, ça va cuire tout doucement dans le beurre. On va avoir une cuisson un peu confite comme ça, des pommes de terre. Là, ça fait une douzaine de minutes que ça cuit. On va pouvoir venir débarrasser et les réserver pour les poêler tout à l'heure. On les laisse tirer dans le beurre pour prendre bien toutes les saveurs. Et on retirera tout à l'heure l'excédent. Donc tirer, c'est laisser reposer les pommes de terre dans le beurre de cuisson. Et ça va vraiment prendre tous les arômes. On va passer à la réalisation du lard. On va juste le tailler en petites lanières comme ceci. Et vous pouvez toutefois utiliser des lardons aussi. C'est la même chose si vous en avez à la maison. Donc on va passer à la réalisation des oignons rouges. On va l'éplucher tout en gardant l'autre oignon de l'oignon. C'est ce qui va nous permettre de réaliser des quartiers. On va venir mettre un filet d'huile d'olive, du poivre, du sel, toujours nos petites branches de romarin, du thym, petites gousses d'ail. On va pouvoir passer au four à 180 degrés pendant 10 minutes. On va passer à la réalisation des tuiles parmesan. On a besoin d'une plaque qui va au four, bien sûr, un papier sulfurisé. Et on va s'aider d'emporte-pièce pour créer nos petites tuiles. Et on va s'opposer légèrement à l'intérieur pour former notre cercle. Voilà, on n'en met pas trop. On étale un petit peu. On va pouvoir passer à la cuisson entre 6 et 8 minutes à 180 degrés. Donc le jus de doble a cuit une heure. On va maintenant le passer au chinois pour ne récupérer que le jus. On va réaliser un roux pour lier notre sauce. Donc c'est un temps pour temps de beurre et de farine. Donc là, j'ai pesé 20 grammes de beurre, 20 grammes de farine. Donc on le fait juste fondre sans coloration. Donc le beurre est fondu. On rajoute la farine. On laisse cuire 30 secondes pour que l'amidon fasse bien son travail. Voilà, on voit que le roux est réalisé. On va maintenant faire chauffer le jus qu'on a récupéré. C'est une liaison qui se fait bien à chaud. Il faut qu'on fasse bouillir notre jus. Une fois que le jus bout, on va ajouter notre roux petit à petit. Donc là, on voit que le jus commence à prendre une consistance. On va arrêter le feu et on va passer à l'assaisonnement. Un coup de poivre, un tout petit peu de sel. Et le jus est terminé. On va passer à la cuisson du steak. On fait chauffer notre poêle. C'est une cuisson rapide, donc il faut bien que ça soit chaud. Je vais assaisonner de sel ma viande des deux côtés. Et je vais attendre un peu pour le poivre, car le poivre sinon va brûler en cuisson. Donc on attendra la dernière minute pour le poivre. Je vais pouvoir mettre mon steak. Toujours du goût, on rajoute du romarin, de l'ail, un peu de thym. Toujours la noix de beurre. Là, ça va être très, très rapide. Je pense qu'une minute de chaque côté. Une belle coloration. On peut maintenant poivrer notre steak. La cuisson est terminée. On va maintenant reprendre nos pommes de terre qu'on a confiées tout à l'heure dans le beurre. Notre poitrine fumée taillée. Et on va les faire revenir avec le lard pour leur donner tout le goût. Je vais récupérer un tout petit peu de beurre de cuisson. Vraiment pas beaucoup, parce que le lard va recracher tout son gras. On va ajouter nos pommes de terre. Voilà, on voit que le lard est bien croustillant, bien coloré. On va retirer, bien sûr, plus de graisse. On va venir les débarrasser juste à côté de notre steak. Alors, on va passer au dressage. J'ai sorti nos petites huiles parmesan, qui ont cuit 6 à 8 minutes. Elles sont parfaites. Elles se détachent bien. Elles sont entières. Donc, on va pouvoir commencer. Je dispose le steak, nos oignons rouges qui sont confits. On va prendre les tuiles parmesan. On va finir par notre jus de daube. Un petit peu de fleurs de sel pour terminer. Et voici mon steak de bœuf, pommes de terre au lard, oignons rouges, tuiles parmesan et jus de daube, qui ira à merveille avec ce corbière. Rendez-vous chez Netto pour réaliser ma recette. Bon appétit et à bientôt.